Musique What ? C'est tout le monde, c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les BWIKI NEWS Aujourd'hui on va donc parler du nouveau système d'exploitation, donc de iOS 10 Qui est apparu donc il y a quelques jours Et que en fait moi j'avais même pas vraiment reçu de notification Je suis juste allé dans mes paramètres et tout pour installer iOS 10 J'avais pas trop regardé les critiques Et je sais pas si maintenant je peux, vous savez, revenir sur l'ancienne version La 9.1, je sais plus combien Mais parce que je suis pas vraiment ébloui par cette nouvelle grosse mise à jour C'est un peu compliqué, mais moi je le verrais pas en tant qu'un iOS 10 Mais carrément un iOS 9 un peu plus, voilà, avec un peu plus de choses Parce qu'il y a quand même des bonnes choses qu'il faut noter Mais que principalement, il y a des petites choses, voilà, moi ça me fait bizarre Puis c'est sûr qu'on change un peu de design dans le système d'exploitation Après c'est un style, mais quelque part Et d'ailleurs c'est ce qui a été montré dans la conférence Ils ont pas eu grand chose honnêtement à montrer Pour dire, voilà, regardez ce nouveau système d'exploitation Il peut faire plein de nouveautés, etc. etc. C'est pas vraiment le cas Et pour tous ceux qui ont un iPhone et qui ont eu la possibilité Parce que bien sûr, ça dépend des smartphones que vous avez Enfin, des iPhones ou des tablettes, etc. etc. Si vous pouvez télécharger donc iOS 10 Dites-moi si vous aimez, si vous aimez pas Vous me dites pourquoi, voilà, vous aimez ou pourquoi vous n'aimez pas Ce qui peut être aussi très intéressant, c'est donner les plus et aussi les moins Comme ça je peux avoir un peu vos avis Alors moi vraiment, en termes de plus Il y a des petites choses que je trouve assez sympa C'est par exemple dans les messages Il y a des petites choses qui ont été rajoutées Telles que moi, il y a quelque chose qui me plaît C'est les smileys qui ont été rajoutés C'est-à-dire que toi, quand tu vas par exemple écrire maison Eh bien, tu vas avoir la possibilité de rajouter un smiley avec une maison en fait C'est-à-dire que c'est un raccourci qui va te mettre directement Donc ça, c'est assez sympa Parce que si vous voulez, c'est comme si tu arrivais à engager plus de smileys Que tu ne le fais normalement C'est-à-dire que c'est un peu comme si Apple Voilà, ils essayaient de faire en sorte qu'il y ait un peu plus de smileys dans les conversations Moi je trouve ça assez cool Parce que les smileys, c'est quelque chose d'assez positif dans une conversation Et c'est assez drôle Et puis ça donne un peu plus d'humeur Voilà, un peu plus de fun dedans Donc le fait que quand tu écris des maisons, flèches Des choses comme ça Voiture ou je sais pas moi Et en fait, tu vas avoir des smileys qui vont s'associer forcément à ce que tu vas écrire En fait, quand tu vas écrire un SMS C'est un peu limite analysé Et quelque part, tu peux rajouter des smileys automatiquement Et des choses comme ça Vice-versa Et ça, c'est un bon petit point La possibilité aussi, forcément, de pouvoir s'envoyer des cœurs En faisant un dessin De faire ce genre de choses Et là, honnêtement, je suis pas vraiment non plus Enfin voilà, c'est pas mon kiff À part quand tu mets ton téléphone position horizontale Quand t'es dans les messages Et là, t'as la possibilité d'écrire, on va dire Alors moi, je le fais avec un stylo Fait aussi pour les écrans tactiles Parce que c'est beaucoup mieux Mais tu peux, en gros, eh bien Écrire à l'encre, entre guillemets, plume Sur l'écran Et écrire des jolis petits messages Moi, je pense que ça va bien quelques fois Mais après, au bout d'un moment Voilà, c'est moi, honnêtement Ça me passe, quoi Je préfère taper C'est beaucoup plus rapide Mais voilà Avoir cette petite option C'est bien Par contre, il y a une chose que je n'aime pas du tout C'est exactement ça T'es, par exemple, sur ton petit menu Comme ça Enfin, ton écran d'accueil Et imaginons Moi, je veux maintenant Je veux accéder Donc à Eh bien, comme d'habitude À mon bureau, etc, etc Et en gros, normalement Avec le Touch ID Sur l'ancienne version J'avais juste à poser mon doigt Et en fait, il lisait directement Donc, eh bien Mon empreinte digitale Alors là, ça a marché Mais normalement, ça ne marche pas Parce que l'application n'est pas Enfin, la nouvelle mise à jour Honnêtement, elle n'est pas terrible Donc, imaginons Je suis là Et je mets mon doigt comme ça En fait, il ne va plus lire Il ne va plus lire mon pouce C'est quand même assez fou C'est-à-dire que je vais devoir appuyer dessus Pour Attends, celui-là En plus, là, il m'a fait ça Il va falloir que je vais devoir À chaque fois appuyer dessus Pour qu'après, il puisse M'accéder directement Dans l'accueil On va dire ça comme ça Mais ça Je trouve ça complètement débile C'est-à-dire que Maintenant, il faut appuyer sur le bouton Ça paraît con Mais moi, je n'aime pas trop Appuyer sur le bouton Déjà que le bouton Il est assez fragile sur les iPhones Et que moi, à chaque fois Appuyer et tout Je n'aime pas trop Et puis, avant Tu avais juste à mettre ton petit doigt Comme ça Et lisais directement Et tu rentrais directement Et bien dans l'accueil Alors que là Franchement, enfin, il faut appuyer Bon, après C'est quelques secondes Il y a un truc tout con aussi C'est par exemple Tu vas sur ton Facebook Dans le Safari Et Attendez, je vais baisser la luminosité Parce que sinon Tu attends ton Facebook Dans le Safari Et en fait, tu peux zoomer Alors, je ne sais pas du tout Si ça, ça y était dans iOS 9 Je ne crois pas C'est-à-dire que je peux zoomer sur Facebook Il y a des sites Où je n'arrivais pas à zoomer auparavant Et bien maintenant, je peux zoomer Donc, c'est super C'est super Enfin, pour certains trucs Franchement, ça, je trouve que c'est cool Parce qu'avant, je n'arrivais pas à zoomer Par exemple Et ça m'embêtait à certains moments Parce que j'avais envie de regarder Et j'avais du mal à lire certaines choses Et bien là, je suis tranquille Je peux zoomer, par exemple Sur certains sites Alors qu'avant, je ne pouvais pas Les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir De me suivre sur ma page Facebook Personnelle aussi Bon, moi, honnêtement C'est très moyen Il y a certaines choses Qui ont été bien travaillées Après, c'est une question d'habitude C'est juste moi, honnêtement L'écran d'accueil et tout Le déverrouillage Moi, j'ai du mal à comprendre Et que voilà Qu'ils mettent comme ça en avant iPhone 7 Et que tu peux faire certaines choses Avec l'iPhone 7 Enfin bref Foutage de gueule complet pour moi Même si ça paraît tout con Puis je vous dis à la prochaine Ciao, ciao Peace out Sous-titrage ST' 501